Bonjour à tous et bienvenue sur notre site web apcpedagogie.com Nous allons découvrir aujourd'hui comment convertir un nombre entier en toutes lettres en premièrement et deuxièmement on va voir comment convertir un nombre décimal en toutes lettres aussi et enfin on va voir comment convertir un nombre en chiffres romans, soit majuscules ou minuscules. Donc pour convertir un nombre en toutes lettres, je vais commencer par appuyer simultanément sur les touches CTRL et F9 CTRL et F9, deux accolades et entre ces accolades je vais écrire le signe égal, je vais commencer par égal, le nombre donc je vais écrire le max de cette formule et voilà c'est 99.999 et espace, anti-slash, étoile et je vais écrire card texte, card texte. Une fois j'ai terminé l'écriture donc je vais appuyer une autre fois sur F9 maintenant seulement où c'est mettre à jour les champs et voilà notre chiffre, notre nombre a été converti en toutes lettres c'est 999.999. Vous voyez les lettres sont écrites en minuscules. Je peux changer de deux façons, soit toutes les lettres des mots en majuscules, soit je vais écrire seulement notre première lettre en majuscules. Je vais tester les deux, basculer les codes, donc ici je vais changer notre nombre, espace suivi de anti-slash comme d'habitude, anti-slash et étoiles et je vais écrire caps, caps maintenant pour voir que toutes les lettres, les premières lettres de tous les mots sont en majuscules. En majuscules, vous voyez, 900 c'est le même, même nombre. Je vais changer maintenant, je vais voir comment faire seulement notre première lettre en majuscules, basculer, donc je vais écrire ici c'est first cap seulement. Donc first, first cap et je vais illuminer le S ici. Je vais cliquer sur F9 ou mettre à jour les champs et voilà notre première lettre est en majuscules. Donc on a vu les trois versions ici. On va voir maintenant comment convertir un nombre avec virgule. Donc cette procédure ne marche pas avec les nombres décimaux. Dans ce cas, on va créer deux champs et insérer le mot virgule entre eux. Et notez bien que cette procédure est limitée de trois chiffres avant la virgule et trois chiffres après la virgule. Donc ici, je vais changer, basculer vers les champs. Et si vous voyez, je vais illuminer et je ne vais laisser que trois chiffres ici. Ici, espace, le mot virgule, donc le mot virgule et contrôle F9 comme d'habitude. Contrôle F9, ici c'est contrôle F9, égal, égal 9, 9, 9, donc 9, 9 et espace, anti-slash, étoile, card texte, card texte. Et donc, soit je vais cliquer sur F9, soit sur mettre à jour le champ. Donc voilà, mettre à jour le champ. Et voilà notre nombre maintenant. C'est 999,9999. Vous voyez ici. Maintenant, il nous reste notre dernière conversion. C'est convertir notre nombre en chiffres romains. En chiffres romains. Donc je vais basculer les codes de champ. Et je vais effacer tout ça. Et ici, card texte, je vais la remplacer par roman. Romains. Vous voyez ici que j'ai écrit roman en minuscule. En minuscule. Et je vais afficher ce 999 en romain. Et voilà, vous obtenez le chiffre romain. Maintenant, je vais la changer pour avoir des chiffres romains majuscules. Majuscules, donc je vais écrire seulement romains en majuscules. Donc, roman en majuscules. Et je vais cliquer sur F9 ou mettre à jour les champs. Et voilà, notre chiffre est écrit en majuscules. Roman en majuscules. Merci, au revoir. Et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne.